Bonjour, Philippe m'a demandé de témoigner auprès de vous de l'utilisation d'outils numériques pour rendre l'enseignement plus attractif et plus efficace. Je vais vous montrer un exemple et ensuite vous montrer les outils que j'ai utilisés pour faire ces activités et enfin faire un petit bilan. Ce que je vais vous montrer c'est l'enseignement d'immunologie et la première partie qui s'est déroulée en décembre avec les premières années. Donc j'ai fait deux cours et puis des TD et sur chacun des cours il y a la même logique à savoir qu'on trouve sur le serveur à disposition des étudiants le pdf qui correspond au diaporama, une vidéo qui est disponible sur youtube et un quiz d'auto-évaluation qui est en correction automatique. Je vais vous montrer ces trois choses. Alors le pdf correspond exactement au diaporama du cours. Alors le cours dure 45 minutes mais là comme il s'agit du premier j'ai dû prendre un peu de temps pour parler du contexte, expliquer la logique de mes diapos et les symboles que j'utilise. Par exemple le petit coeur qui indique qu'une diapo est à savoir et il s'agit ici par exemple de la diapo numéro 4 qui compare les deux types d'immunité avec le petit coeur en bas. Alors le diaporama présente le plan, présente les objectifs d'apprentissage et il est assez rédigé parce que ça c'est ma culture et j'ai du mal à faire différemment. Mais malgré tout ce diaporama ne constitue pas à mon avis quelque chose qui peut être utilisé de façon autonome et on a près de la moitié des étudiants qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas assidus en cours. Donc pour aussi bien dans le but de faciliter les révisions des personnes qui sont venues en cours mais aussi de capter cette clientèle absente, j'ai mis en place des vidéos. Voici l'exemple correspondant au cours 1. Donc chaque vidéo est disponible sur YouTube et sa durée est indiquée pour que les étudiants puissent se préparer à les utiliser. Donc là par exemple pour un cours de 45 minutes, la vidéo dure 8 minutes. Donc il s'agit d'un passage rapide des diapos avec le message principal qui est présenté. Voilà à quoi ça ressemble. Ce cours est une présentation générale des grands principes d'organisation de l'immunité. L'immunité est l'ensemble des mécanismes qui permettent à un organisme de se protéger. On pense en premier lieu aux infections et aux parasitoses mais cela concerne en fait l'intégrité de l'organisme vis-à-vis de l'immunité. Voilà, donc vous voyez sur la présentation de cette vidéo qu'il y a 165 vues, ce qui n'est pas beaucoup puisqu'elle est disponible depuis l'été et que deux seulement se sont donné la peine de dire qu'il l'aimait mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et en revanche, dans les appréciations de fin d'année, les étudiants indiquent qu'ils ont apprécié d'avoir ces vidéos à disposition et qu'en fait ils ne les ont pas tous regardées. Ils ont regardé certaines, ils les ont choisis celles qu'ils ont regardées. Voici aussi le quiz d'auto-évaluation. Alors ceux-là sont beaucoup plus utilisés puisque là depuis l'ouverture en décembre, il y a eu 423 tentatives pour à peu près 150 étudiants, ce qui indique que chaque étudiant a fait plusieurs tentatives. Donc il y a 10 questions et ces questions sont soit des questions très simples qui ne nécessitent que d'avoir entendu la réponse pendant l'exposé, soit des questions un peu plus compliquées et voilà, c'est la part des choses. Mais une fois qu'ils ont fait le test, les questions viennent au hasard depuis une base assez conséquente, et bien non seulement ils ont leur taux de réussite, zéro évidemment, mais aussi quelquefois des commentaires pour les aider à comprendre la note. Ces quiz, je les trouve très utiles puisqu'ils permettent aux étudiants de réaliser quelles sont les questions qu'on peut se poser à partir du cours, depuis la plus simple de connaissance jusqu'à des questions d'application, voire même des exercices. Et c'est aussi le moyen pour eux d'apprendre et d'appliquer. Donc voilà pour ce type d'enseignement. Je reviens et on a ça pour chacun des cours. J'utilise les outils d'achèvement qui permettent de montrer si oui, effectivement, le PDF a été consulté, la vidéo a été lue, est-ce que le quiz a été réussi ou pas, avec un pourcentage de réussite qui rentre dans un petit bonus de la note du module. Alors maintenant, quels sont les outils que j'utilise ? Et bien, bien sûr, en premier lieu, Moodle, qui est un outil extrêmement complet, pas toujours convivial, mais on s'y fait. Et en particulier, la banque de questions est vraiment très bien faite avec des questions de différents types, ce qui apporte un peu plus de vie, un peu moins de monotonie aux étudiants. Ensuite, bien sûr, pour faire des diaporamas, j'utilise un logiciel dédié. J'utilise de préférence Keynote parce que je suis sur Mac, mais PowerPoint ou Prezi ont des fonctions équivalentes. Donc pour pouvoir transformer ce diaporama facilement en version vidéo YouTube, on peut profiter des fonctions qui existent là-dedans, d'exportation, qui sont tout à fait utilisables, exporter vers PowerPoint, exporter vers vidéo, etc. Ce qui compte alors, c'est d'avoir un audio et un texte de bonne qualité, qu'on va enregistrer diapo par diapo. Et c'est là la phase la plus chronophage, c'est de rédiger le texte qu'on va pouvoir dicter. C'est la solution la plus simple pour avoir un débit sans trop d'erreurs. En second lieu, j'utilise beaucoup Camtasia. C'est un logiciel qui existe aussi bien sur PC que sur Mac, qui permet de gérer de façon assez complète aussi bien plusieurs sources vidéo que plusieurs sources audio, et tout un ensemble de comportements, transitions, effets visuels, qui bien sûr là relèvent d'une compétence largement supérieure à la mienne. Moi, je me contente de mixer, comme vous l'avez vu, une image qui peut être par exemple ici la mienne, et puis le diaporama, et d'utiliser la bande son. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut aller jusqu'à faire des sous-titres. Et ça, c'est la troisième partie qui m'intéresse le plus dans ce témoignage. Voilà, je reviens sur l'exemple de ma vidéo du premier cours d'immuno sur YouTube. Et là, vous voyez qu'il y avait à la fois les diapos avec quelques effets de transition et mon exposé. Mais ce qu'on peut avoir automatiquement sur YouTube, c'est tout un tas de paramètres que chaque étudiant pourra régler en fonction de ses préférences. Par exemple, il peut changer la vitesse de lecture. S'il trouve que je parle trop lentement ou trop vite, il peut tout à fait adapter à son nom. Ce qu'il peut faire aussi, c'est mettre des sous-titres. Alors, on peut très bien utiliser la fonction de sous-titrage automatique de Google, YouTube, qui est quelquefois efficace et quelquefois pleine d'erreurs. Mais bon, tous les étudiants sont conscients que c'est quand même un apport. Évidemment, de français à français, ça ne concerne que très peu de personnes intéressées. Ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser un paramètre de sous-titres traduit automatiquement. Donc là, par exemple, traduire en anglais. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, je voulais vous présenter cette fonction parce qu'elle me sert peu auprès des étudiants vétérinaires. En revanche, elle me sert beaucoup pour les enseignements de master et de doctorat, par exemple dans le cadre des formations à l'utilisation de l'animal en recherche. Parce que là, on a un public non francophone qui souvent a des difficultés lorsqu'on ne lui fournit que des PDF qui sont assez mal traduits par les systèmes Google Translate et surtout quand il n'y a aucun texte et seulement des images. Donc là, ça permet déjà de faciliter nettement leur travail et j'ai beaucoup de retours positifs. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on va pouvoir utiliser les fonctions plus avancées de Camtasia, comme ici, ajouter des sous-titres. Donc, au bilan, c'est indéniable que cette activité est complexe et chronophage. Rien que pour cette petite vidéo de quelques minutes, j'ai passé plus d'une après-midi. Néanmoins, j'y ai trouvé beaucoup d'avantages. D'abord, ça fait réfléchir à sa pratique enseignante. On se remet en position d'apprenant, même à être réticent vis-à-vis de nouveaux apprentissages. Donc, c'est très utile de mieux comprendre les étudiants. Ensuite, et c'est plus important, c'est une réflexion sur le contenu du cours de façon à s'assurer qu'il y a à chaque fois la possibilité de répondre aux questions du quiz dans les cours. C'est ce qu'on appelle les learning outcomes. Enfin, il y a la découverte de nouvelles fonctions qui peuvent enrichir en termes d'accessibilité ou de proposer des langages plus adaptés à notre audience. Et donc, le message final, c'est que je vous ai montré plusieurs outils parce que c'est intéressant que chacun d'entre nous en utilise des outils différents parce que ça permettra de répondre à la diversité de l'audience. Voilà, et bien, bon courage pour tout ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !